Le sport boule Le sport boule fait son petit bonhomme de chemin dans le monde entier. Alors est-ce qu'on peut expliquer, là on vient de voir l'arbitre qui était en train de marquer les cibles brièvement pour les non-initiés. Alors lorsque la touche n'est valable que lorsqu'elle est, l'impact est au moins 50 cm et devant la cible, cet impact est matérialisé par une alvéole. Et les arbitres que vous avez vus font un trait à la craie pour voir si la validité du tir est acceptée ou pas lorsque le tir est litigieux aux environs de 50 cm. Mais voilà, on a toutes les données à favorer, Christian Lafrance bien évidemment de cœur. De cœur évidemment Lafrance. Mais bon, je pense que les deux équipes, et on aura l'occasion de le voir, vont être très près l'une de l'autre. Et voilà, maintenant les joueurs sont sous les ordres. Il y a eu un premier coup de sifflet de l'arbitre qui signifie la fin officielle de période d'échauffement. Et on va pouvoir partir pour cette grande finale du tir rapide en double. Ça va partir pour 5 minutes dans quelques instants, ce sera au prochain coup de sifflet de l'arbitre. Allez, la présentation des équipes avec les Italiens tout d'abord. Alors on a fait le choix bien évidemment télévisuel de rester en priorité sur l'équipe de France. Et on verra aussi les Italiens, regardez, dans les starting blocks comme deux athlètes de 100 mètres. C'est parti. C'est parti. Pour 5 minutes. C'est parti pour 5 minutes ce grand France-Italie. Et déjà Ziraldo contre Grail au premier relais. Alors est-ce que c'est un choix d'avoir fait partir les deux plus forts dans le premier relais ? Oui, c'est un choix psychologique effectivement. Alors il y a une boule manquée là pour Sébastien Grail. Il faut manquer Sébastien Grail et donc l'équipe de France est en retard d'une touche à l'heure actuelle. Oui, 5 à 4 pour l'Italie. 6 à 5 maintenant. 5 à 5 pardon. Toujours cette touche de retard. Entre Grivard et Pajon, ça y est. Manqué pour l'Italie. Manqué pour l'Italie, donc nous sommes à égalité. Ça partit avec Grail et Ziraldo. Grail et Ziraldo. Oui, 9 à 9. Toujours à égalité. Il reste bientôt plus qu'une minute. Plus que 4 minutes pardon. Allez, 10 à 10. Avec un Sébastien Grail qui accélère et qui vient de passer le relais à Pajon. Riva et lui repartis déjà de l'autre côté. 12 à 12. Toujours 12 à 12. Touché et touché aussi pour Pajon maintenant. Au niveau de la vitesse, l'équipe d'Italie a un tout petit avantage de quelques mètres. Un petit peu plus rapide. Un petit peu plus rapide. Par contre, ils sont toujours à égalité. C'est touché pour Ziraldo. C'est touché pour Grail également. Ça y est, Ziraldo vient de faire un coup. L'équipe de France a une touche d'avance. Deux touches d'avance. Et manqué double pour Ziraldo qui vient de passer le relais. 19 à 17 pour les Français dans cette grande finale. Toujours deux touches d'avance pour l'équipe de France. Grivard, touché, Pajon, touché aussi. 22-20 pour la France. Touché, touché. Et on accélère. Voilà. Allez, Ziraldo qui accélère, qui essaye de faire son effort et de rattraper les deux touches qui lui manquent. Forcément, quand on accélère, on est peut-être un peu moins lucide et on perd de la précision. Absolument. Pour l'instant, Ziraldo, lui, n'a pas manqué. Il vient de passer le relais à Grivard. Deux touches d'avance toujours, Trèsien, pour la France. Toujours deux touches. Nous arrivons au milieu du temps. À 2 minutes 30. Et la France a toujours deux touches d'avance sur l'Italie. Allez, Grivard. Touché, Pajon, touché. Trois touches. La boule a été refusée. Passage à l'arrêt mauvais pour les Italiens. Voilà. C'est-à-dire qu'il a passé la ligne avec le pied. Voilà. La boule a donc été annulée. Et 32,29 pour l'équipe de France. Sébastien Grail qui touche. Alors, les boules à l'aller, comme on retourne, ne sont pas placées au même endroit. On peut peut-être préciser aussi, Christian. D'un côté du tapis, ils sont placés sur la quatrième cible et de l'autre côté sur la deuxième cible. En termes de distance ? En termes de distance, nous sommes à peu près d'un côté à 14 mètres et l'autre à 16 mètres. Ce qui est important, déjà. Ce qui est quand même assez impressionnant. Toujours les trois touches d'avance pour la France. Deux touches d'avance, pardon, avec 37,35 maintenant pour les Français à 1,40 de la fin. Il faut gérer maintenant. Maintenant, il faut essayer de gérer ces deux touches d'avance. De manière à garder ce petit avantage jusqu'au bout. 40,38. 40,38. Et de nouveau, nous avons le duel. Ziraldo contre Grail. Surtout ne pas se désunir. Les deux athlètes qui touchent tour à tour. Et Pynjon qui a pris une légère avance sur Griva maintenant. Oui. En termes de vitesse aussi. En termes de vitesse, oui. Pynjon touché, touché pour Griva également. Allez, c'est reparti. Dans l'autre sens. Il n'en manque pas beaucoup. Eh bien Thierry, nous arrivons dans la dernière minute avec deux touches d'avance pour la France. Elle a plus que jamais, il faut gérer. Est-ce qu'on est dans un temps de record du monde ? Peut-être pas, Christian. Record du monde, 55. Je crois qu'on ne sera pas très loin des 55. Braille qui touche également. 48-46 pour les Français. Sébastien Grade pour la 49e. Elle est manquée. Elle est manquée. Plus qu'une touche d'avance. Plus qu'une touche d'avance. Pour la France, ça, ça va rebooster les Italiens. Oui. Braille qui touche. Griva face à Pinjon maintenant. Et c'est touché également. Une petite touche à 30 secondes de la fin. Attention. C'est là que c'est important. C'est là que tout se joue entre l'équipe de France et l'équipe d'Italie. Il ne faut pas les manquer. Celles-ci, elles sont importantes. L'Italie a manqué. L'Italie a manqué deux touches d'avance. Il reste 20 secondes. La France est en train de s'envoler vers le titre. Oh oui, la France va être championne du monde. La France va être championne du monde. Sébastien Grail qui touche. 54, 52, 9 secondes. Attention, le record du monde. 55, 6 secondes. Record du monde. Record du monde pour Sébastien Grail. Oui, oui. Record du monde pour l'équipe de France. Fantastique. 56, 53. La France, championne du monde avec un record du monde à la clé. On a vécu quelque chose d'extraordinaire là ici. À Nice, la France non seulement est championne du monde, mais elle vient de battre son propre record dont elle était co-détentrice avec l'Italie, son adversaire malheureuse du jour. La France devient ainsi seule détentrice du record du monde. Seule détentrice, effectivement, avec une performance exceptionnelle. 56 touches sur 59. Avec un pourcentage de précision qui frise les 95 ou 98% sur un effort tel que celui que nous venons de voir. Et nous voyons, c'est la fête dans le temps de l'équipe de France. Oui, vous pouvez nous parler de cet encadrement de l'équipe de France. Vous avez le tour d'honneur de Pajon et Grail. Et puis vous avez tout l'encadrement qui, depuis des mois, travaille avec ses deux chaînes d'athlètes. Et vous avez le kiné, le médecin, le préparateur physique et les entraîneurs. Ceci est un travail de groupe. Et c'est vraiment une victoire extraordinaire. Il y a des larmes, il y a des larmes dans le clan français, Christian. Il y a des larmes, oui. C'est effectivement très émouvant, oui. Regardez ce superbe ralenti qu'on nous propose avec la boule du record du monde. La voici, la 56e pour Sébastien Grail et le record du monde à la clé pour l'équipe de France. C'est extraordinaire ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Nous avons vécu un grand moment de sport boule et un grand moment de sport puisque nous avons pu voir que cet exercice extrêmement sollicitant... C'est parti.